Musique Bonjour à toutes et à tous et bon lundi à vous. Rosselle la guérisseuse voyante, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des messages des défunts et des anges. Aujourd'hui ce sera des simples messages. Ces messages je ne vais pas les commenter, donc vous verrez comment ça résonne avec vous pour voir si éventuellement ces messages vous sont destinés. La guidance des anges ce sont en tout cas des messages d'espoir, de bienveillance, d'amour. Quant aux défunts, si ça ne résonne pas avec vous, si ça vous irrite, si ça vous fait mal, vous éteignez. Si par contre c'est pour vous, vous sentirez une grande joie à vous envahir et des émotions en tout cas positives, bienveillantes. Aujourd'hui ce ne sont que des messages. Donc on va commencer tout de suite avec le message de l'au-delà. Je tenais toujours à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Merci de votre fidélité, de votre soutien, de votre présence. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez par hasard sur la vidéo, c'est gratuit. Le voilà le petit message. Si vous avez besoin de moi, ça suffit de me contacter via mail, message whatsapp ou sms. Le regard, aujourd'hui nous avons le regard des autres. Un deuil est très intime et très personnel. Personne ne peut dire comment te comporter. Vis-le simplement comme tu peux et ne te soucie jamais de ce que pensent les autres. Tu as tout le droit. Tu as tous les droits. Écoute ton cœur. J'ai confiance à toi. Je sais que tu vas y arriver. J'ai dit que je ne commentais pas, mais je vais quand même vous dire qu'ici c'est un décès qui a eu récemment. Donc vivez-le comme vous vous sentez de le vivre. N'écoutez pas les autres. Ne vous souciez pas des autres. Les messages des défunts aujourd'hui. Quel message s'il vous plaît doit vous partenir aujourd'hui à nos amis qui nous écoutent ? Merci. La nouvelle dimension. J'y suis arrivée. J'ai compris. J'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je me merveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu fais dans ta vie ? Oui. Je suis au courant. Là où je suis. Là où je me suis rendue. Dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Partagez avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou les petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou mon conseil, je suis toujours là à ton écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Alors, je tenais quand même à préciser ici qu'il y a un message qui est avec le regard dans les autres. Il y a un défunt ici qui est parti récemment. Donc, on vous dit que bon, ben voilà, là où il est, il est bien. Que je trouve incroyable les couleurs de cette nouvelle dimension. Et que là où il est, de toute façon, même s'il y a à faire, a beaucoup de temps à partager avec vous. Il y a certainement des signes qui vous parviendront. Mais cela dit, vivez votre deuil comme vous le souhaitez. Mais sachez que la personne n'est jamais bien loin. Pour quelqu'un d'autre, il y a un autre message. Et ce message est sous les changements que vous êtes en train d'apporter à votre vie. Votre défunt est d'accord avec ses choix. Et vous incite à continuer à ne pas lâcher, d'avancer toujours et de vivre. Donc, des beaux messages. Un pour un décès qui est très récent, mais vraiment très récent. Voilà, donc sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours cette défunt auprès de vous. Si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie de faire la fête, peu importe. Vivez le deuil comme vous le sentez. On va continuer avec quelques messages des défunts. Ce sont vraiment des petits messages aujourd'hui. C'est ainsi que je le sens et c'est ainsi que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques messages, si vous voulez. Non, merci. Ne cherche pas la raison de mon départ. Personne n'est fautif. Allège-toi de cette pensée. À présent, laisse-toi vivre. Laisse-toi le temps d'observer les fleurs poussées, les papillons volés. Tout va bien. C'est toujours le même défunt ici. Aujourd'hui, nous avons des messages pour les défunts. Le premier, c'est pour quelqu'un qui est parti récemment. Donc, vous dites vraiment de vivre votre deuil comme vous l'entendez. Il partagera bien plus de moments avec vous. De l'autre côté, bien sûr. Mais voilà. Vivez maintenant. D'accord ? Ne cherchez pas la raison du pourquoi, du comment, de ce départ. C'est ainsi. L'heure était arrivée. Et le deuxième message est pour des changements que quelqu'un d'entre vous a entrepris et en train d'entreprendre. On vous encourage vraiment, allez, de continuer. Je vais prendre un message de conseil des défunts pour vous. Message de conseil des défunts pour vous. Nous avons la communication. Nous avons la connaissance. Et nous avons la sécurité. Il y a un défunt ici qui vous dit qu'il communique avec vous. Il vous envoie des signes clairement. D'accord ? Il communique avec vous. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de prendre connaissance, que vous avez ces capacités d'entendre, de pouvoir communiquer avec les défunts, du moins sentir leur présence. Et on vous dit que vous êtes en sécurité. Vous ne craignez rien. Ça, c'est le message un peu plus spirituel. Quelqu'un d'entre vous qui commence à communiquer avec les défunts, qui apprend cette connaissance. Mais voilà, si vous vous sentez éventuellement en difficulté avec cela, parce que c'est tout nouveau, ne vous inquiétez pas, l'on vous dit. Pour un message un peu plus terre à terre, il est qu'il va y avoir certainement des communications qui vont vous permettre d'apprendre des choses. C'est peut-être déstabilisant, le moment. Mais l'on vous dit de vous sentir en sécurité, que tout va bien fait pour vous. D'accord ? Je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez apprendre. Il faudra discuter de suite de qu'est-ce que vous apprenez. Vous pouvez prendre connaissance d'une trahison, de quelqu'un qui vous a déçu. Je ne sais pas, peut-être d'une vérité qui vous concerne. Cette connaissance aura besoin d'échanges. Et suite à ces échanges, l'on vous dit de rester calme. Parce que vous êtes en sécurité, vous ne risquez rien. Si du moment que vous écoutez la voix du cœur, que vous percevez aussi les signes, et que vous y apporterez le changement, vous voyez, il y a le deuxième message qui parlait des changements. Ce changement, peut-être que vous devez le prendre de suite à ces connaissances, à ces révélations que vous allez avoir. Peut-être apprendre quelque chose sur votre vie personnelle. Ça peut être un lien même. J'ai un message particulier ici, peut-être vraiment de vos origines. Ça peut être que vous avez été adopté, que sais-je. Voilà. Donc, les changements qui vont parvenir dans votre vie et de suite à ces communications, à ces échanges, à ces révélations, vous allez apporter des changements à votre vie. Vous me direz, ça change toute ma vie, bien sûr. Mais on vous dit clairement de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Donc, quoi que ce soit que vous apprendrez durant cette semaine, vous devez parler, communiquer, échanger parce que c'est ce qui fera du bien à votre cœur et à vous-même, en tout cas, pour savoir, de comprendre pourquoi. Et à partir de là, ne vous inquiétez plus parce que ce que vous avez appris, était temps de l'apprendre. Et ne vous inquiétez pas parce qu'avec la carte de la sécurité, vous voyez, vous êtes en sécurité. Donc, ne vous inquiétez vraiment pas de ce que vous allez apprendre. C'était le moment. Donc, c'est comme ça. De toute façon, ce que vous apprendrez, lâchez prise, d'accord ? Dans votre vie, tout est contrôlé par une force invisible. Donc, ça devrait vous reconforter et ça devrait aussi vous, comment dire, vous rassurer. Vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Donc, ce que vous apprenez, même si c'est difficile à entendre, ne vous y accrochez pas, d'accord ? Donc, je pense peut-être que vous pourriez apprendre quelque chose. Ici, peut-être qu'on vous incite tout clairement à vous ouvrir, peut-être. Vous êtes quelqu'un qui est très timide. C'est quelque chose que vous avez peut-être subi dans l'enfance, que vous avez fait un denis, je ne sais pas, moi. On vous dit de commencer à vous espandre, à communiquer, à parler, de sortir de votre zone de confort, vous voyez, pour vivre pleinement l'instant présent. Donc, peut-être qu'ici, vous avez peut-être des secrets que vous portez, vous, qu'il faut communiquer. Alors, ça peut être, vous savez, même quelqu'un, peut-être, voilà, il a pris une maladie, je vais vous dire ce qui me vient en premier, et que n'a pas osé encore le communiquer. Il est temps peut-être de le communiquer, de révéler cela, pour pouvoir lâcher prise et ne pas porter ce fardeau, en tout cas, cette lourdeur tout seul. Vous verrez où vous apprenez quelque chose, ou si vous qui devez dire quelque chose vis-à-vis peut-être d'un passé qui vous regarde d'une enfance, il faudra en parler. Mais vous êtes en sécurité, d'accord ? Ne vous renfermez pas sur ce que vous apprenez, ou alors si vous portez vous un secret. Il est temps ici, vraiment, de s'exprimer. Vous êtes en sécurité, donc parlez, on vous dit les défunts. Ça, c'est pour les messages des défunts. On va enchaîner tout de suite avec les anges. Elle s'est retournée. Elle est là. La confiance. Vous voyez, la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aillez confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ayez confiance. Si vous devez révéler quelque chose, ou on vous révèle quelque chose, en tout cas, ayez confiance. Si vous êtes en sécurité, c'est bien d'apprendre certaines vérités. Pour certains et pour d'autres, c'est bien, en tout cas, de se délaisser d'un secret, peut-être, que vous portez. Ayez vraiment confiance, parce que du fait que vous libérez de ce que vous portez, ou du fait, peut-être, d'apprendre quelque chose, ça va apporter un changement dans votre vie, d'accord ? Ça va vous permettre aussi de guérir peut-être de quelque chose que vous ressentiez et que vous ne savez pas vous expliquer. Donc, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Ça peut être le même défunt qui parle, et ça peut être tout simplement le complément des défunts. Ayez confiance à ce qui se passe cette semaine. C'est ainsi que ça doit se passer. Je vais prendre ici. Ça sera ces deux-là. Eh bien, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ceux qui l'en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de le faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne t'attends pas ? Au contraire, ces mots le prouvent. Ce qui veut dire que peut-être c'est vous aussi que vous avez quelque chose que vous portez sous le cœur, que vous avez besoin de certaines vérités, de certaines réponses. Faites-vous confiance et allez chercher à l'intérieur de vous. Exprimez-vous. Il est temps de se confronter à une réalité, à une vérité. Alors, ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. d'une incarnation à l'autre, tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur terre, mais la plupart du temps tu l'oublies. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plein et fais toujours les choses en bonne conscience. Quelqu'un s'est perdu ici, vous savez, mais vous voyez, les défunts, tout à l'heure, vous disiez aussi que vous alliez apporter des changements et vous encouragez à le faire. Il y a peut-être des amis qui se sont perdus et cette semaine, vous allez comprendre, vous allez retrouver votre chemin, peut-être grâce à certains avec ses révélations ou à ce quelque chose que vous-même vous rélevez et que peut-être il y a une vie que vous menez, un travail que vous faites qui ne vous convient pas. Donc, avoir ce courage de s'exprimer parce que vous allez vous sentir bien et parce que ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres choses. Vous emboîtez vraiment ces messages comme ça résonne avec vous parce que les messages peuvent être beaucoup ici. C'est peut-être ce qui vous pèse sous le cœur de faire un job qui ne vous plaît pas, d'être dans une relation, dans une situation, dans un endroit qui ne vous convient pas et donc l'exprimer, l'exprimer pour pouvoir apporter le changement vraiment dans votre vie qui vous convient. Faites-vous confiance. Vous devez être sur votre chemin de vie. Si vous savez que vous êtes dans une situation dans une relation qui ne vous convient pas, il va falloir vous exprimer. D'accord ? Osez le faire que vous avez envie de changer de travail, que vous avez envie de vous marier, que vous avez envie de quitter votre autre, que vous avez envie de recommencer à zéro à l'autre bout du monde. Ça peut être quelque chose dans ce genre-là aussi. Donc, remettez-vous sur votre chemin, regardez à l'intérieur de vous ce que vous désirez, faites-vous confiance et faites abstraction du regard des autres. Un message de l'archange Michael. L'archange Michael. Cette carte, je vais vous la lire. Ça sera cela pour vous. Eh bien, détachez-vous de la situation. Détachez-vous de la situation. Vous êtes tellement impliqué dans cette situation que vous n'arrivez plus à rester objectif. On vous indique qu'il est temps de prendre du recul pour élargir votre point de vue. L'archange Michael propose de vous aider à vous détacher des émotions ambiantes. Il vous guidera également à dépersonnaliser l'expérience afin que la conduite des autres ne vous offense point. Cela vous évitera de réagir par la défensive et vous permettre d'agir au contraire avec amour et sagesse. Autorisez-vous à faire une pause loin des personnes concernées. Ne cherchez pas à connaître la situation à l'avance. Les anges s'occupent des détails. Le plus important pour vous est d'acquérir un sentiment de paix intérieure qui renouvelera votre intuition. Ne luttez pas contre les arguments des autres. Laissez-les résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Soyez compatissants sans endosser le fardeau des autres et demandez à l'archange Michael de pourifier votre énergie. Il est temps d'abandonner une relation ou une situation malsaine. Ça peut rejoindre effectivement le message des défunts pour le changement dans votre vie et surtout de ne pas vous attarder sous le regard des autres. Pour finir, nous avons Raziel avec les rêves. Alors, qu'est-ce qui vous dit Raziel ? Alors, Raziel, c'est les mystères divins. Avec le rêve, il vous dit «Vos rêves sont l'un des oracles les plus puissants auxquels vous puissiez accéder. Et Raziel vous révèle que des messages filtrent en ce moment à travers vos rêves lesquels vous aideront à prendre les prochaines décisions importantes de votre vie. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas vous rappeler de vos rêves. C'est à votre inconscient l'égard d'un réserve afin que le moi supérieur ou le rat puisse les interpréter. Essayez de tenir un journal sur vos rêves. Il vous permettra de développer cette capacité de lire les métaphores qui révèlent de cet aspect de votre conscience. Asseyez-vous dans le calme afin de faciliter l'interprétation de votre conscience. Clairement ici, les anges vous disent de ne pas abandonner vos rêves. Donc, si vous avez sous le cœur un secret parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, il est temps clairement de le communiquer pour pouvoir vous réaliser pleinement. Ça peut être aussi sur une personnelle le message ici. Détachez peut-être d'un regard qui puisse avoir les autres sur ce que peut vous faire du bien. Il y a peut-être ici quelqu'un qui n'ose pas dire certaines choses, qui vit une situation qui ne le convient pas. N'abandonnez pas vos rêves. Il est temps de penser à vous et pas aux autres, de vous faire confiance, d'affronter ses regards, de vous détacher de cette situation et de vous réaliser pleinement. Voilà les messages pour cette semaine. Bonne semaine à vous.